Il parle au téléphone, non en fait c'est le journaliste, c'est vraiment de l'analyse, mais en fait quand tu parles, ils écrivent ce que je dis. Le coach, il doit être là. Comme ça, le téléphone ? La dernière fois, tu as dit ouais, dans le téléphone, ils posent des questions. Bref, je vais t'expliquer après, mais parle doucement, juste parle un peu. Moi j'ai trouvé que je parlais en anglais. Mais je trouve que si tu parlais, moi je suis en train de traduire, et moi j'ai pas ouf. Parle doucement, parle pas trop. Parle doucement, il y a un peu de l'anglais. Non, il n'y a pas inventé. Si je veux, je sais pas. Vous parlez pas ? Au moment? Non. Les valeurs et les garçons, vous parlez en anglais ? Je parle en anglais ? En anglais ? Non, je ne parle pas. En anglais. C'est bon. Mesdames et Mesdames, Bienvenue à la conférence de la 27e Men's Handle World Championship, Egypt 2021. Première ronde, la République démocratique du Congo contre le Danemark. Nous allons commencer par les conseillers et les joueurs, et puis recevoir les questions. S'il vous plaît. Le coach. Je parle de ta remarque à faire. Bonjour. Le match compliqué, on a joué une très bonne équipe du Danemark, que je félicite pour leur victoire. Je suis un peu sur ma faim par rapport à ce qu'on a donné comme prestation. J'aurais préféré qu'on puisse tenir un peu plus au niveau du score. On a manqué de justesse sur l'attaque, ce qui a permis aux Danois de pouvoir récupérer beaucoup de ballons et beaucoup marquer le but sur contre-attaque. Donc c'est ce qui a été un petit peu la pierre du match. C'est que notre offensif a été trop trop légère face à une équipe comme le Danemark. Donc on va continuer à travailler. On va s'appuyer sur les erreurs qu'on a fait sur ce match-là. On va faire la vidéo d'ici demain pour être prêts pour le match contre le Baring dans deux jours. Je suis sûr qu'on a l'amé. C'est ce qui a été vraiment très bon. C'est ce qui a été très bon. On a pensé que ce n'a pas perdu de cette affaire. C'est certain que ce qui a été très bien joué avec les barres du Danemark. C'est ce qui a été très très beau. Et on a pas encore un jeu qui a été déroulé. C'est ce qui a été très bon. Je pense que le jeu était très dur et difficile à jouer, car nous avons joué contre une grande équipe, les champions de championnes. Et aujourd'hui, ils ont vraiment montré leur strength. Ils ont joué un bon joueur de défense et ils ont joué un peu rapide et rapide. Je pense qu'ils ont joué environ 20 fast-break goals, donc ce n'était pas très facile pour jouer aujourd'hui. Mais nous avons joué notre best. Nous avons joué pour 60 minutes. Mais aujourd'hui, ce n'était pas notre jour. Nous devons aller voir des vidéos et essayer de changer les choses dans la défense et essayer d'être mieux dans l'offense. Et encore une fois, ce n'était pas notre jour. Un question, s'il vous plaît. Non, l'anglais n'est pas encore. Une question à l'agriculture. Il y a un parcours de Bahreïn. 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 Il y a un parcours de Fabri. Puis il y a un parcours de Bahreïn qui est un parcours de bahreïn. Maintenant, tu as bien vu que l'Argentine, cette question c'est pour le coach... Tu as bien vu que l'Argentine, elle a fait un très bon match contre le Bahreïn. Donc tu penses quoi du match que tu vas faire contre le Bahreïn ? Oui, en effet, j'ai vu la fin de la deuxième mi-temps du match Argentine contre le Bahreïn. Ça a été un match très accroché. Pendant un instant, on a vu le Bahreïn être devant à trois buts d'écart. La poule n'est pas facile. Les trois équipes, nos trois adversaires sont des adversaires très solides. L'Argentine, on en a fait les frais, le Danemark aussi. Le Bahreïn s'invite aussi en équipe très solide. On va aborder le match avec d'autres ambitions, avec une autre motivation que celle d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on avait à cœur de faire un bon match. Mais là, dans deux jours, ça va être la finale de la poule D. Et donc, que le meilleur l'emporte. Et puis, je pense que ça va être un match très engagé, puisque que ce soit le Bahreïn comme la R.D. Congo, les deux équipes vont vouloir gagner cette troisième place. C'est une autre shoot de l'Argentine et le Bahreïn. C'est une autre shoot de l'Argentine et le Bahreïn. C'est une très bonne équipe. 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 Parce que nous savons que nous sommes une meilleure équipe. Nous pouvons jouer beaucoup mieux. Donc, le match contre le Bahreïn, c'est vraiment un jeu important pour les deux équipes. Donc, c'est une très bonne équipe pour 60 minutes. Et je pense que les équipes qui veulent la victoire le plus, c'est la équipe qui va jouer avec les deux points. Et pour nous, nous devons jouer une bonne défense et une bonne offence. Et puis, le plus important pour nous, c'est notre chemin de la défense. Nous devons être plus rapide et plus rapide. Quand nous perdons l'offence, nous devons revenir plus rapide. Si nous faisons ça, je pense que nous devons avoir une chance contre le Bahreïn. Any other questions ? Merci. Merci, coach. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Ladies and gentlemen, welcome to the press conference of the 27th Men's Handball World Championship Egypt 2021. Preliminary round, Republic Democratic of Congo versus Denmark. We are going to start with the coach and players' comments and then receiving the questions. Please. Good evening. Yes, of course, I'm very satisfied. I think we played a very good game today. We wanted to play fast, wanted to challenge Congo with a lot of speed. I think we managed that. Played a good defense and had a great goalkeeper in Emile. So overall, I'm very satisfied with our performance today. Thank you. All right, thank you. There is a good thing out there. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I'm very- C'est bien sûr que je suis très satisfaite avec ce match. Nous avons joué deux matchs et nous avons deux gagnants. C'est un bon début dans cette équipe mondiale. Nous allons continuer à jouer ce handball rapide. Nous espérons de gagner la prochaine fois. Merci. Nous avons joué deux matchs. Nous avons joué deux matchs. C'est un bon début. Nous voulons de garder la bonne direction sur la route. Nous voulons de garder la bonne direction. Question, please. S'il vous a dit que vous avez vu en l'ensemble du groupe était un petit nombre ou une autre égabée. Est-ce que vous pensez que être dans une groupe qui est facile à comparer avec votre niveau est une bonne chose pour vous ou une bonne chose ? Je pense que c'est une bonne chose pour nous, parce que nous avons gagné deux matchments, mais nous avons gagné parce que nous avons joué très bien. Nous avons vu le Congo contre l'Argentina jusqu'à 10 minutes avant. Nous avons vu le match aujourd'hui contre l'Argentina. Je pense que c'est parce que nous avons joué très bien. Je ne pense pas que l'équipe n'est pas facile. Nous avons fait ça facile pour nous-mêmes parce que nous avons joué deux matchments très bien. C'est correct. Next, please. Pour le coach, pouvez-vous nous expliquer sur le status de Hansen ? Est-ce qu'il est bon ? Et pourquoi il ne joue pas ? Non, il est très agréable parce qu'il parle trop. Miquel et Nicolas ont un break aujourd'hui parce qu'ils sont un des joueurs clés. Nous espérons que nous devons aller profondément dans ce tournoi. Nous avons besoin de tout le pouvoir de ceux-là. Nous avons aussi voulu jouer avec un très rapide court avec Holm, Olsen et Gissel. Pour le challenge Congo. Donc, c'est très bon pour nous que nous puissions jouer un bon handball. Et aussi, garder les deux joueurs clés sur le minimum aujourd'hui. Donc, ils sont 100% frais sur la semaine. Donc, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts déjà. Merci. Il y a un autre question ? Merci, coach. Merci.